et salut à tous les gars c'est quittons aujourd'hui on se retrouve là où on s'était quitté c'est à dire sur la les affiches pardon de ces demi-finales de ligue des champions parce que oui 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 nous avons réussi oui oui nous sommes dans les quatre meilleures équipes d'europe et alors j'ai envie de te dire ça te surprend qui ça te surprend qui je ne sais pas en tout cas moi je suis pas très surpris je m'y attendais non pas du tout pas du tout pas du tout on continue de galérer à gagner le championnat on n'y arrive pas et ce sera encore pas cette année puisqu'on a huit points de retard actuellement sur liverpool qui reste quatre matchs à jouer pour eux et trois pour nous donc c'est mort je pense voilà ils vont trois points et c'est fini pour eux donc donc voilà ça sert à rien je ne vais plus jouer championnat je vais juste essayer de me qualifier par le biais du championnat avec des champions pour être sûr d'y aller et ne pas être contraint de gagner la ligue des champions pour y participer voilà bon après sinon c'est pas grave quoi qu'il arrive on participer à une coupe d'europe mais bon j'aurais aimé j'aimerais bien qu'il soit avec des champions maintenant puisque là on est en demi-finale ça veut dire que maintenant ça y est on a les épaules pour donc on a et bien malheureusement on a zorion qui est blessé et oui mais là je suis blessé dans les matchs précédents donc ça ça fait chier il ne sera pas là pour ce match aller il sera peut-être même pas là pour le match retour parce que c'est encore 5 à 11 jours et le match retour c'est à cette prochaine donc là c'est un peu compliqué sachant que le psg eux ils jouent le vendredi en championnat nous on jouera le samedi et ensuite on rejoue le mercredi du coup face à eux donc là bas c'est pareil le psg qui actuellement je crois leader un leader du championnat ils sont leaders assez largement je crois cette année ouais ils sont assez largement leader mais ils sont même presque champions deux points et ils sont champions c'est sûr même un point au vu du gol à verra je pense donc donc ouais bah voilà bon le psg va remporter le titre encore cette année voilà pour la deuxième fois d'affilé et puis bah cette année voilà il m'éteint ce ton quoi donc bah je crois qu'on va y aller les gars je crois qu'on va y aller on va j'ai pas trop regardé leur effectif je vous avoue j'ai pas trop regardé leur effectif qui est ce qui a le plus alors j'aime bien je mets ça c'est les mains de jouent en carrière ça ça me permet de voir un peu ils ont eu ah oui ils ont un gardien qui est ah oui ah ouais ah ouais mais ils ont un gardien qui est complètement légendaire ok mendoza bombe à lui visiblement vache il 34 ans ce que j'allais dire je sais pas trop de niveau lui l'instant il joue pas ah ouais ok leur gardien numéro 2 c'est melrose en fait ouais d'accord non mais ok ok alors après il ya lui est ce qu'il joue ouais il joue pas vraiment lui ah mais lui joue pas ah mais lui joue pas en fait assis il a fait 13 matchs du ligue des champions il a fait 8 matchs de ligue 1 c'est bizarre ça il est prêté par le barça putain mais quel joueur incroyable ils prêtent des joueurs comme ça mais ils sont fous ah puis déjà coquette hein bah ouais c'est ah ouais bah ouais bah ouais l'attaquant de l'angleterre les gars 89 buts en sélection en 106 en 106 sélection ouais non ça rigole pas quand même ils ont des sacrés joueurs le pg ils ont une sacrée équipe hein les gars on va voir un peu tiens ils ont fait quoi ils ont eu une coupe les vivres ou pas homme d'affaires plein aux os non pour l'instant ils ont jamais réduit les ils ont jamais c'est vrai qu'ils ont le stade thomas tourelle bordel de merde ils ont le stade thomas tourelle enfin bref j'ai pas regardé tout le monde mais vous voyez qu'ils ont une équipe complètement légendaire bon bah mesdames et messieurs comme zorion n'est pas là et bien ça va être donc que les bimichella qui va être en pointe de notre attaque ouais c'est lui qui va jouer en pointe quand c'est lui qui va jouer en pointe dillermann je vais le mettre sur le côté en attaquant de pressing sinon et bien l'équipe c'est la même que d'habitude avec mad jackson avec nathan lawrence et kandian ansis avec edley et smallwood à gauche yannis et petit filou dans l'axe et puis bah melrose bien sûr melrose melrose on compte sur toi melrose melrose il faut que parler cette note là cette note là ça ça on veut que ça faut que ça parle ça ça cette note là faut qu'elle parle vous voyez que ça y est il est plus irrégulier donc ça faut que ça parle melrose il faut que tu fasses parler la note en grand match mesdames et messieurs première demi finale de l'histoire de chester le street united c'est une grande première et c'est c'est beau je trouve d'en arriver là après 22 ans espérons que tout se passe bien et qu'on revienne de paris avec un bon résultat alors bon résultat c'est victoire au match nul résultat correct c'est une défaite par un but d'écart et toute défaite par deux buts d'écart c'est dégueulasse deux buts d'écart en plus c'est dégueulasse donc mesdames et messieurs c'est parti on y va on se retrouve à la fin de ce match pour faire le débrief de ce match aller encourager nos joueurs foutez le sbeul soyez au taquet derrière nous parce que bordel de merde on a chié pour en arriver là bon match à tous ces gars ça y est c'est la demi finale de ligue des champions bordel c'est la première c'est la toute première on y va entre entraîneur arnes je connais pas il n'y a aucun joueur je connais assis emiliano bade bade à putain mais lui il est monstre lui non je crois qu'ils sont tous sont tous monstreux en fait enfin bref de toute façon monstreux pas monstreux on n'a pas oublié ce qui s'est passé d'un fois contre le psg puisqu'on les a rencontrés en face de poules ils nous ont rétrié mais là c'est une autre histoire c'est une confrontation aller-retour c'est un match de champions c'est un match de grandes équipes c'est un match de ligue des champions et les boules en stade mesdames et messieurs chester le street united à rendez vous avec histoire et à rendez vous surtout avec le bain event les go battez les putain les champions bien sûr les champions tout simplement à l'angle au bordel au bordel au bordel bous ou au lit à l'heure et potos la terre noël attention 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 les gars faut pas faire le dingueries l'attention de côté mais des désirs a dit va tu vas tu l'as pas chaud de centré voire german et c'est avec son nom est pas là putain les chiens vous avez fait tellement bien sur le match à l'aircourt contre du castle lui pas de faute oh là 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 pas de faute mais laisse pas non plus frappé et centré ou visiblement ils vont très souvent aller faire des centres c'est ça l'histoire dans l'axe ou là là dans l'axe ou là là dans l'axe a bien joué melrose c'est dur hein c'est bien tout ça c'est le vide steak c'est dur là j'espère que j'aurai au moins une occasion surtout faut que je perds pas par si je perds c'est pas plus de deux buts d'écart enfin pas de pas plus d'un but d'écart quoi allez allez à michela grou tu vends de calcium frérot là chope l'oiseau là choper l'oiseau bien joué melrose encore melrose toujours melrose je suis obligé de reconnaître alors les gars vous savez que le match le match le match de poules je vais faire en off je crois ils m'ont mis la même si mes souvenirs sont bons ils m'ont mis exactement la même le but est magnifique j'ai des jaunes et tout assez là c'est ça sent le match catastrophe à moins que à moins que dillermann allons putain j'y arrive pas à la melrose vite la mi-temps la vite la mi-temps parce que c'est la galère amie qui est là à des bichiers la soie tu un zorion qui est pas là les gars c'est ça pèse direct à mes nuits monstrueux ils sont forts avec son fort le psg ils sont forts de fou je suis en train de me faire décrire en fait le problème c'est que il faut que j'exerce un pressing plus fort mais mon pressing marchait pas déjà parce que en fait ils construisent de derrière mais ils sont trop forts techniquement allez pas mal ça ils sont bien compacts et tout mais par contre ils sont haut à oui allez les gars encore encore on peut y aller là on peut le faire ils arrivent bien à alterner on va se remettre en équilibré après frérot leur frappe bon il ya eu il ya eu un cachou de 50 mètres qui est rentré dans la lucarne le reste c'est pareil c'est des autres frappes de 20 ou 30 mètres quoi bon celle-là non mais vite la mi-temps fou genre vide il dit faut que j'y arrive à bon j'essaye de leur dire ça tu vas être primeur les gars boule là je maîtrise d le sens mais deux cartons jaunes là parce que nous font peur et puis ça va ce que je peux faire entrer primeur une heure c'est un modèle il faut y croire il faut y croire il faut y croire voilà ça c'est aussi toi la modèle ça aussi tu es un modèle avec de l'expérience qui vient contrer le ballon va jouer allez michela à dommage tu as j'arrive pas alors peut-être alors peut-être alors peut-être caldo oh dommage caldo putain dommage oh bordel le neuf est petit là le neuf est petit et vas-y oh putain caldo boum t'as fait chier t'es sur son pied gauche ça normalement moi j'ai l'ennemi final je me fais pas éliminer en demi-finale on doit pas se faire éliminer les gars ah oh la 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 on va essayer de jouer un poil le plus long ce que je trouve qui sont ses trouqués m bizarre que ils sont quand même assez șion défensive m agents ch que c'est que tu es voilà allez dan voilà les mantes on b estat mais court à reas je lorraine encore encore un jeu crise dev encore battre toi allez battre ils sont forts ils sont très très fort sur très bleu balader ses buts à 6e but c'est magnifique oh la vache où on n'arrive pas à mettre un corner beaucoup de pieds arrêtés peuvent nous sauver là dessus allez mais l'arbitre il est qatarie ou c'est comment ça se bat comme des chiffonniers mais il n'y a pas moyen aller les gars aller l'espace entré gros bien joué melrose bon falcon allez que j'y vais alors attends là il faut faire des wilkinson on n'a pas vu du match on va faire entrer galdur mon amur voilà et on va se garder un changement allez les gars vous pouvez le faire galdur mon amur tu peux le faire à l'égal dur en vrai un zéro les gars je suis pas si mal ça que j'ai sur ce match en vrai devrait là les gars les stats sont bons ils dominent mais c'est pas non plus car si je marque là dessus c'est légendaire et putain il va pas ce qu on a à ce qu'ils sont au domaine Écoute, je vais tenter un truc. Dernier petit truc que je tente, c'est ça. Je repasse Erman en pointe. Bien joué. Allez, encore, encore. Bat-toi, bat-toi, bat-toi. Faut y aller, là, les gars. Faut aller aider vos partenaires, là. Parce qu'ils sont dans la merde. Corner. Pas de deuxième but. Pas de deuxième but. Pas de deuxième but. Il est grand, lui, là. T'as au plein milieu, là. Au milieu des trois, là. Il est grand. Oh, c'est vrai. C'est au-dessus, c'est au-dessus. Ils nous ont fait la Cavani. Ils ont tenté la Cavani. Empêche de centrer. Empêche de centrer. Oh, dommage, ce latino. Bien joué, Alex. Encore, encore, encore. Empêche de centrer. Empêche de centrer, ta race. Voilà, bien joué. Oh, la dinguerie. Oh, la dinguerie. Je sens la dinguerie. Gardeman ? Ah, je veux mettre le rose. Eh les gars, 1-0, ça va. C'est pas... Ça va. Ils ont pas de cas de fou, à part leur but nul part. on est d'accord que s'ils ont eu une grosse au casque quand même joué ça ça se bat ça se bat frérot c'est n'importe quoi sif tif écoute 1 on est vivant on est vivant ça peut le faire au match retour ça peut le faire les gars par contre on a souffert les matchs à l'extérieur dans fmc c'était dur le joke 1-0 extérieur on est laissé que des jeux bah c'est bien franchement c'est bien là je trouve que moi je trouve que c'est un bon résultat perdre un zéro là bas tu vois il n'y a pas deux buts d'écart quoi donc je me dis c'est déjà bien c'est déjà un miracle voyons moi je retourne maintenant bon c'est pas la fiesta brigitte mais un zéro quoi un but d'écart on a dit que c'était un résultat correct si jamais c'était un but d'écart voilà bon on a perdu un zéro maintenant il n'y a plus le truc de but à l'extérieur donc on peut se dire que c'est pas si mauvais résultat que ça franchement je m'en sors bien dans ce match c'était dur c'était dur ils sont forts le psg franchement ils sont ils sont très costauds donc on verra bien ils jouent en 4 2 3 1 ils jouent en 4 2 3 1 et franchement ouais ouais c'était c'était costaud en face on a beaucoup subi on a réussi à on a réussi quand même à conserver voilà ce petit but d'écart et pas en prendre plus c'est déjà l'important malheureusement on n'a pas réussi à marquer donc ça c'est un peu dommage derrière en comment en championnat en championnat on a fait un 2-2 alors j'ai remis l'équipe type pourquoi parce que ça commence à chauffer mon cul derrière et je voulais pas avoir trois défaites d'affilé avant de faire le match retour côte au psg je me suis dit là ça va ça ça va pas être bien donc réunion juste avant parce qu'on me dit oui en gros c'était pour la course au titre si je suis si je gagnais pas ce match j'étais éliminé de la course au titre donc là je suis éliminé j'ai quand même fait une réunion pour essayer de remonter le moral des joueurs on m'a on m'a dit en gros fait une réunion avec les joueurs comme ça pour leur parler de l'importance de ce match j'ai réussi et enfin j'ai surtout réussi à faire en sorte de remonter le moral des joueurs donc ça c'était cool derrière donc du coup on fait le 2-2 face à eux donc malheureusement le 2-2 donc il fait chier on se fait égaliser 81e minute on est marqué 73e le deuxième on avait ouvert le score sixième minute bon c'est un peu chiant d'autant que bah là ça chauffe pour notre cul sévère puisque newcastle n'est plus qu'à trois points de nous manchester united à quatre et surtout arsenal un match de retard et deux points de retard seulement donc ils peuvent nous passer devant nous ça y est c'est terminé le championnat on ne peut plus être champion c'est terminé bon c'est pas très grave l'important ça va être la ligue des champions et la fa cup là on va jouer ça à fond et on verra bien ce que ça va donner maintenant qu'est ce qui s'est passé dans l'autre demi-finale bah ouais bah ouais dans l'autre demi-finale bien sûr bien sûr que le bayern de le bayern de monique voilà hein bien sûr qu'ils vont en finale bien sûr donc si jamais je veux les rejoindre il va falloir que je batte le psg et va falloir ensuite je batte le bayern si jamais je veux gagner cette ligue des champions bon vu de l'équipe du bayern je suis pas sûr de vouloir aller en finale je préfère vous le dire mais bon sur un match tout peut se faire mais avant de toute façon avant il va falloir mesdames et messieurs remporter ce match retour donc ce sera l'objet de notre prochaine vidéo la prochaine vidéo du coup match retour face au psg on fera le bilan aussi de volverhampton de leicester de walsall de toute façon si jamais il ya finale de ligue des champions c'est après si jamais il ya finale de faire cup c'est après et je crois même que la finale de ligue des champions doit se jouer avant la fa cup pour maintenant parce que c'est un bordel pas possible avec les calendriers et tout de merdier donc je crois que la finale des champions c'est aux alentours du du 25 mai je crois un truc comme ça voilà enfin ça va être ouais ça va être un truc comme ça et la finale de fa cup si jamais il ya finale c'est je crois que c'est en juin on est tranquille donc donc ben on va déjà voir le match face au psg on fera le bilan du championnat je vous mettrai juste eh bien le match retour contre le psg et ensuite bah bilan de saison si jamais je perds face au psg et face à leicester et sinon si je perds face au psg mais que je gagne face à leicester vous aurez dans une prochaine vidéo fa cup et si je gagne face au psg et face à leicester vous aurez les deux matchs dans deux vidéos différentes voilà donc on verra bien donc en tout cas mesdames et messieurs merci à tous d'avoir suivi la vidéo se retrouve à la prochaine pour cette domicinale retour et donc on aura un exploit à faire en remontant ce but d'écart à domicile face au grand psg leader de ligue 1 champion de ligue 1 de l'année dernière et cette année parce qu'ils sont leaders là et ils sont champions donc eh bien c'est un gros morceau qui se dresse face à nous donc mesdames et messieurs merci à tous d'avoir suivi la vidéo on se retrouve à la prochaine attendant passer du bon temps sur le jeu des bisous et ciao